Mon mini PC Snoonmoo ayant un lecteur d'empreintes, on va paramétrer Windows 11 afin de pouvoir accéder à Windows sans mot de passe. Bonjour à tous, nous allons aller dans l'écran de démarrage et puis dans paramètres et là je vais saisir le mot empreinte afin de trouver la fonction de paramétrage, ça y est, configurer la connexion par reconnaissance de l'empreinte, on y est, voilà, reconnaissance des empreintes digitales, on va cliquer ici pour pouvoir accéder aux panneaux de configuration, voilà, se connecter à Windows, configurer, on clique dessus et voilà on va pouvoir paramétrer le scanner. On va cliquer sur le bouton démarrer pour commencer le paramétrage. Windows me demande de poser, de relever mon doigt sur le lecteur d'empreintes à plusieurs reprises, c'est ce que je fais. Voilà, je pose mon doigt, je le relève, je le pose, je le relève, je le pose et je le relève. Il faut faire ça plusieurs reprises apparemment, afin qu'il puisse, j'imagine, bien identifier l'empreinte digitale. Voilà, je continue à poser mon doigt sur le lecteur. Ah, maintenant il me demande de changer l'angle de mon doigt, donc je vais le mettre dans une autre position. Voilà, voilà, je tourne un petit peu mon doigt pour que il voit différentes parties de mon doigt. Voilà, on va y arriver. Il me demande d'essayer un autre angle à plusieurs reprises. Donc, Windows cherche vraiment à bien analyser votre empreinte digitale. Ça prend un petit peu de temps, mais on va y arriver. Maintenant, il me demande de déplacer le doigt à chaque pression. Donc, je pose mon doigt sur le lecteur et je le déplace légèrement. Voilà, le paramétrage est presque terminé, mais Windows me demande de créer un code PIN en cas de problème avec le lecteur d'empreintes, ou alors d'ajouter la reconnaissance d'un autre doigt. C'est ce que je vais faire alors. Cette fois-ci, je vais utiliser le pouce au lieu de l'index. Il est intéressant de noter que Windows indique les parties de votre empreinte digitale qui ont été identifiées. Comme vous pouvez voir, ce sont les parties qui sont en bleu. Voilà, maintenant, je continue à poser mon doigt sur le lecteur et vous voyez que Windows a identifié une autre partie de votre doigt, identifié par un marquage de couleur bleue. Vous pouvez remarquer que la zone bleue est maintenant beaucoup plus étendue. Cela veut dire que Windows a analysé une plus grande partie de mon empreinte. On va continuer. L'analyse de mon deuxième doigt est terminée. Maintenant, Windows me demande mon mot de passe. Alors, je pense que c'est pour la création du code PIN. Donc, je rentre mon mot de passe et là, il me demande de configurer un code PIN. Donc, c'est ce que je vais faire. Je viens de rentrer mon code PIN, mais il me dit que mon code PIN doit avoir quatre caractères. Oui, c'est tout à fait classique. Je vais donc recommencer. Je viens de créer un nouveau code PIN. Je valide et j'ai un nouveau message qui me dit que ça ne lui convient pas. Donc, j'ai peut-être mis un caractère qui était interdit. Je vais recommencer avec un code PIN conforme aux règles de Windows. Ça y est, mon code PIN a été accepté et on va pouvoir tester l'accès à Windows à l'aide de l'empreinte digitale. Je vais donc relancer mon PC maintenant. Je redémarre mon PC et on va voir ce qui se passe. Je vais maintenant pouvoir me loguer à Windows et comme vous pouvez le remarquer, Windows me demande de poser mon doigt sur le lecteur d'empreintes pour pouvoir me loguer. C'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, je pose mon doigt et ça y est, je suis logué à Windows sans avoir à entrer un mot de passe. C'est vraiment génial. J'espère que ce petit tuto vous aidera et je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial.